Rosset 28 septembre 2009, Célou, Cydia et autres vont y livrer leur part de vérité, c'est le jour J ce mercredi 28 septembre 2022 s'ouvre à Conakry le procès des auteurs présumés du massacre de 2009 au stade. C'est un jugement historique qui n'a pas de précédent similaire dans le pays. L'ouverture officielle du procès pourrait être présidée par le colonel Mamadi Doumbouya, actuel chef de la Jeunte. L'événement est prévu à 12h, GMT, à la cour d'appel, en présence du procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, de la représente spéciale du secrétaire général de l'ONU sur les violences sexuelles liées au conflit, Pramila Patan, tous arrivés mardi soir à Conakry. Il y a 13 ans jour pour jour, des éléments des forces de défense et de sécurité ainsi que des miliciens ouvraient le feu sur des manifestants rassemblés au stade 28 septembre. Cette page sombre de l'histoire politique récente de la Guinée qui s'apprête à être lue marquera un tournant décisif dans la lutte contre l'impunité. À l'appel des forces vives qui protestaient contre une éventuelle candidature de Moussa Dadi Kamara à la présidentielle de 2010, des centaines de milliers de Guinéens, menés par des leaders politiques comme Feu Jean-Marie Doré, Sidia Touré, Célou Dalin Diallo, Baouri, Mouktar Diallo, Dr Mohamed Diané, etc., avaient convergé dans le stade de Conakry. La manifestation était interdite par la junque militaire d'alors. La répression sanglante de ce rassemblement avait fait plus de 150 morts, 109 femmes violées, des milliers de blessés et des dizaines de portées disparues. Ce bilan effroyable dressé par des experts de l'ONU qui avaient une enquête sur les crimes a suscité une onde de choc. L'information judiciaire ouverte en 2009 a abouti à l'inculpation de 12 personnes, mais 11 seront ce mercredi dans le box des accusés. L'action publique s'est éteinte pour le général Mamadou Batoto Kamara décédé il y a un an. Plus de 400 victimes se sont constituées parties civiles. Aujourd'hui l'autre question qui se pose est celle de savoir si les leaders politiques cités si haut témoigneront sur ce qu'ils ont vécu pour la manifestation de la vérité. Pour ses loups d'Alain Diallo, Sidia Touré, en exil, depuis quelques mois, cette possibilité semble peu probable. D'ailleurs, Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, confiait il y a une semaine à Africa Guinée.com que le président de l'UFDG n'est pas cité à comparaitre, comme témoin ou accusé, dans ce dossier. Par contre en tant qu'organisateur de la manifestation, Bauri s'est inscrit comme parti civil. Il affiche une volonté de faire sa narration des faits au tribunal pour contribuer à faire jaillir la vérité.